Le Seigneur de l'Église 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 Je vais juste ouvrir une petite parenthèse On cible l'abattage rituel C'est-à-dire les musulmans Et on oublie l'abattage kasher Qui est similaire au halal Et on n'en parle pas du kasher On parle du halal Et c'est ça le problème Et le grand problème C'est que le musulman lui-même Ignore ce qui se passe Dans cette Chachoura Il ignore tout ça Et à un moment donné Il se sent un petit peu non concerné Subhanallah C'est ton quotidien Tu manges tous les jours d'un viande Surtout les jeunes aujourd'hui Et après Tu te laves les mains Comme si c'est pas ton dossier Et les autres Ils travaillent Pour saboter tout ce Rétuel Et donc c'est pour cela On a mis ces Ces questionnements Dans le désordre Un petit peu A droite A gauche Rectinique Tout ça C'est un petit peu Dans la cervelle Qui sont un petit peu flou Dans la plupart des gens Et même chez les professionnels Je rentre chez un boucher Ou un restaurateur Je lui parle du halal Mais le belouche Il sait pas On lui ramène de la viande C'est marqué halal Il achète Pour lui c'est du halal Parce que c'est l'emballage Marqué halal Il y a une étiquette C'est marqué halal C'est l'imprimeur lui-même Qui décide que c'est halal Parce qu'il a imprimé Une étiquette Et il la met sur le produit C'est devenu halal Peut-être que vous avez vu Tous le reportage Qui a été fait Sur Canal Bus À un moment donné Ça fait 5 ans en arrière À la veille du ramadan Où c'était à Rengis Où il y avait Sur caméra cachée Quelqu'un qui appelait Puis il voulait du halal Mais il voulait du halal À bon prix Il lui a dit Mais est-ce que c'est halal Il lui a dit T'inquiète C'est pas un problème Il va marquer halal C'est ça Et après c'est le musulman Qui va manger C'est ça le problème Donc on va parler Un petit peu de tout ça On va parler de l'abattage La première des choses C'est l'abattage Donc il y a l'abattage Par égorgement Au niveau de la gorge Il y a un nahr C'est le poignardage Ce qu'on appelle Le poignardage C'est le prophète Il nous a appris Pour faire Par exemple Le chameau Le chameau On ne va pas l'égorger Mais on va faire Un avantage Par poignardage C'est au niveau De l'entrée du poitrail Directement sur La crosse aortique C'est là où on va Donner un coup de poignard Donc on va parler De l'abattage Première des choses L'abattage mécanique C'est quoi L'abattage mécanique L'abattage mécanique Comme vous le voyez Sur la photo C'est une machine Qui coupe les têtes Du poulet Voilà Et ça c'est A une vitesse De 15 000 poulets A l'heure Et c'est tout Ce que vous voyez Dans tous les pays Actuellement Qui Exporte Du poulet Ça se travaille Comme ça Vous allez Au nord de la France Le grand abattoir De Dou Qui envoie Tous les poulets En Arabie Saoudite Le poulet Il est rejet De cette façon Abattage mécanique Il n'y a aucun Être humain Derrière Qui égorge C'est une machine C'est un disque Comme vous le voyez Qui coupe les têtes Alors ils ont Ils ont baptisé Ça pour que ça soit Rituel Avec l'hypocrisie Ils mettent Une petite cassette Qui dit Bismillah Allah Voilà Ou la semaine passée Il y en a des frères Qui m'ont appelé D'Italie Ils m'ont dit Akhina Mohammed Abdo Qu'est-ce que tu en penses On fait un abattage Mécanique Mais la première dizaine De poulets On les égorge à la main On dit Bismillah Allah On les égorge à la main Et après On laisse la machine Faire son travail Mais pourquoi faire ? Les 10 premiers Sans halal Et les autres Je reviens A ça C'est juste Pour Pourquoi ? Maintenant vous allez me dire Pourquoi la machine C'est pas halal ? La question Qui se pose Est-ce que L'abattage Rituel Comme dit Rituel Est-ce que c'est une action banale Ou c'est une action d'adoration Envers Allah C'est la question que se pose Si c'est une action banale Comme si on coupait du bois Une scie pour couper du bois Ça c'est une action banale Mais si c'est une action rituelle Donc elle a ses spécificités Elle a ses caractéristiques Ou c'est pour le Rassoul Il a mis Chorout Chorout Pour celui qui sacrifie La première des choses Il faut qu'il a la foi Donc Il faut qu'il soit adulte Deuxième fois Il faut qu'il soit conscient Quelqu'un qui ne conçoit pas Il ne sépare pas du bien du mal Son abattage n'est pas accepté Donc Il faut qu'il soit décide Et le dernier point Il faut qu'il prononce Le nom d'Allah On va revenir sur le basmala Donc ces conditions C'est les conditions Les caractéristiques Et les conditions Pour que l'abattage De la personne Soit valide Et la machine Est-ce qu'elle a la foi La machine Est-ce qu'elle est censée Cette machine là Elle n'a rien de cela C'est un robot Alors l'abattage Est une adoration De la carrière Il se fait par La personne Qui a la foi Je vous donne Un exemple Très simple Mohamed A égorgé Un mouton Il a prononcé D'Allah Il est censé Il a la foi Et il est adulte Il a prononcé Le nom d'Allah Il a égorgé Un mouton C'est halal ou pas halal ? C'est halal Mohamed On va lui donner Un autre agneau On va lui dire Tu vas l'égorgé De la même façon Que le premier Mais sauf Tu ne prononces pas Le nom d'Allah Exprès Tu ne le prononces pas Est-ce que c'est halal ? Ce n'est pas halal Et pourtant C'est la même personne Donc s'il manque Un Des conditions Ce n'est pas valide Donc la machine C'est la même chose Elle ne peut pas On ne peut pas Adorer Allah A travers une machine Deuxième point L'électronarcose Tout le monde en parle Est-ce que vous savez Que la totalité Presque La totalité Des abattages De volets Sur le monde Entier Que ce soit Dans les pays Arabo-musulmans Ou dans les pays Occidentaux Sont fait de ce procédé L'électronarcose C'est-à-dire Ils étourdissent L'animal Par une décharge Électrique Et Cette décharge Électrique Elle traverse A travers l'eau Un bassin d'eau Comme vous le voyez ici Les poulets sont accrochés Par les pattes Les pieds sont en bas Et Il a la tête Qui est enfoncée Dans l'eau Il respire de l'eau Et il reçoit Une décharge électrique Le poulet Il est Assommé Il ne bouge plus Et après Il le passe A l'abattage mécanique Le disque Ou Il y en a d'autres Qui sont un petit peu Je dirais Purifiés Ils disent Tiens On va égorger A la main Mais Ils utilisent L'électronarcos Ils lui donnent Une décharge électrique Ils sortent le poulet Là-bas Il ne bouge rien du tout Et à ce moment-là Il lui gorge Le cou Et après Ils te disent Ah le poulet Il n'est pas mort A 100% On a fait un essai Et on a pris le poulet On l'a mis par terre Et après 5 minutes Le poulet Il s'est réveillé Mais de quel droit Tu donnes une décharge Une souffrance A l'animal De quel droit Après on va venir Sur les détails Il y a aussi L'électronarco Chez les grands Les grands animaux Comme l'agneau Par exemple C'est pareil Regardez sur la photo Une pince électrique On met Une pince Sur la tête Et on lui donne Une décharge électrique Il est assommé D'un coup L'animal ne bouge plus Et après On va le saigner Ça c'est L'électronarco Au niveau Et on arrose D'eau Pour que La décharge électrique Soit encore plus Conductible On met de l'eau Il y a une autre méthode Qui vient de sortir Ceci est ce qu'on appelle Le gazage C'est avec du gaz Le camion rentre Dans une chambre Hermétique Tout le camion Plein de poulets On le fait rentrer Dans une chambre Hermétique Et on envoie du CO2 Par tous les poulets Sans l'as On les accroche Et on les fait saigner Comment tu sais Que le poulet Il est vivant Ou il n'est pas vivant Et on va arriver À Le matador Chez le bœuf Alors le bœuf On ne lui donne pas Une décharge électrique On lui envoie Une balle Sur le cercle Une balle Une balle Comme vous voyez là Elle est là la balle C'est ça la balle Une balle Ça c'est la cartouche C'est une balle Qu'on envoie ici Entre les yeux Pour le bœuf Et après on le fait saigner Et on marque dessus Halal Vous voyez bien sur la photo Elle va directement Sur le cerveau Alors je ne vous dis pas La souffrance Que l'animal subit Et ça on appelle ça Un matador En espagnol Ça veut dire matador Ça veut dire tuer Déjà le terme C'est tuer Et ça c'est utilisé En espagnol C'est celui qui tue Le bœuf Dans le jeu Avec les animaux Qui font ça Alors maintenant On nous dit Que l'abattage rituel C'est une souffrance C'est une barbarie Il faudra Il faudra assommer l'animal Avant de l'avoir égorgé Et tout ça Et il y a des associations Qui se sont montées Pour défendre ces animaux Et je vous dis Que c'est pas vrai C'est faux Vous savez pourquoi Ils utilisent Tous ces systèmes D'étourdissement C'est juste pour Augmenter la cadence De la production Tout simplement Tout est économique Ça n'a rien à voir Avec la souffrance Parce que Religieusement Il n'y a pas meilleur Comme ôter la vie Un animal Que l'abattage rituel Et moi j'ai une thèse D'un docteur vétérinaire À l'école vétérinaire De Toulouse Sa thèse Le titre La meilleure façon De ôter la vie À un animal C'est l'abattage rituel Comme font les juifs Et comme font les musulmans Il n'y a pas meilleur Et regardez Regardez là Yves-Marie Le Bourdon C'est le plus grand boucher À Paris Et lui Il défend l'égorgement Au lieu d'utiliser L'étourdissement Je vous fais passer juste La viande halal Ça ne vous scandalise pas Attendez pas la viande Le fait qu'on puisse Consommer de la viande halal Sans le savoir Moi je ne savais pas ça Je vais vous expliquer une chose C'est pas normal Ça c'est le plus grand boucher C'est le plus grand boucher C'est le plus grand boucher Il y a deux façons D'abattre les animaux Il y a l'abattage par égorgement Qui s'est pratiqué de tout temps Et puis depuis 1964 Il y a l'abattage par étourdissement On étourdit et on tue après On étourdit et on tue après Mais on étourdit pas Attendez monsieur On étourdit pas gentiment l'animal Il faut savoir qu'un bœuf On lui fracasse le crâne Et qu'un petit animal On l'écrocute Alors je veux bien On me dira tout ce qu'on voudra C'est pareil c'est aussi sauvage Qui peut nous dire C'est vous qui tuez les maîtres Qui peut nous dire Que l'égorger c'est moins bien Que fracasser le crâne d'un animal D'accord Reste ma question Est-ce qu'il n'est pas normal Attendez vous êtes Vous battez tout le long de votre livre Pour dire il faut savoir Ce qu'on a dans son assiette En gros j'ai envie de le savoir Dans le cas de la viande halal Ça n'a rien à voir avec les musulmans Ça a à voir avec les abattoirs Ils doivent nous dire Ce qui se passe Comment est tué l'animal C'est le moins qu'on puisse demander La transparence Vous savez l'abattage L'abattage par égorgement Peut convenir à l'ensemble des communautés Je ne vous pose pas cette question Je vous demande si vous l'exprime Mais j'ai bien compris ce que vous m'avez dit Vous avez peur que je vous piège sur moi Non non je ne me suis pas piégé Je demande la transparence Regardez la crise qui est toujours reste L'abattage par égorgement Permet de servir l'ensemble des communautés Vous savez que les musulmans Consomment beaucoup plus d'avant Que les chrétiens Que les non musulmans Et on peut très facilement Commercialiser la viande dans les deux parties Mais c'est un faux débat De rentrer dans ce débat C'est ché Je vous parle de la transparence C'est pas compliqué Non mais moi je suis pour le tout égorgement Non non je suis pour le tout égorgement Ah oui j'ai oublié qu'on égorge tout le monde à vivre Toutes les animaux Tous les animaux Les gorgements Toutes les animaux Je vous ai raconté une anecdote Je travaille avec un éleveur de wayu Le wayu est l'animal le plus sensible au monde Et le plus cher Tout dans sa vie Pendant toute sa vie On fait attention Et on égorge à la fin Et on a fait intervenir un sophrologue animalier Qui nous a garanti Que l'abattage par égorgement Était le plus efficace Pour éviter le stress Regardez Et je me dis à tous les jours Je suis pour l'abattage par égorgement Toute l'animal Je pense que l'étourdissement Pas à l'âle Parce que l'étourdissement Ça peut être aussi pour le cas chère Je suis pour l'étourdissement Je pense que l'étourdissement Est une erreur Quand on est instauré l'étourdissement On l'a fait pour les cadences infernales Des abattoirs C'est pas du tout Pour le bien-être animal A l'arrivée de penser ça Regardez Comme je vous ai dit C'est pas fait pour le bien-être animal C'est juste économique Ça n'a rien à voir avec ça On nous fait percer de ça Voilà Mais le problème C'est ce qu'ils exécutent Ce qu'ils font Et ils obligent De marquer Après c'est marqué à l'âle Et tout cela Alors la meilleure façon C'est d'égliger à la main De dire bismillah Quelqu'un qui est habilité à le faire Il dit bismillah Il l'égorge à la main Et l'animal N'a aucune souffrance Sur cela Parce qu'on a une garantie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Il est venu Rahmatalli l'alamin Et l'alamin C'est tout le monde Que ce soit le monde animal Ou le monde des humains Donc si lui Il a fait de cette façon Il n'y a pas de concurrence Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Maintenant Comment nous On fait l'abattage A ce moment là Manuel Pour les animaux Donc Les grandes bêtes Par exemple Le bœuf On le fait rentrer Dans un Ce qu'on appelle Un piège C'est un box De contention Pour le tenir Pour qu'il ne bouge pas Et à ce moment là On l'égorge Avec A ce moment là Il faut qu'il y ait Une montonnière C'est celle pour Bloquer le cou Pour qu'il ne bouge pas Qu'on puisse égorger Correctement Et puis après Il y a Un repose tête Pour que la tête Elle ne va pas trop loin Pour que ça soit Bien coincé Comme ça Et puis il y a Un serrage latéral Et au niveau du dos aussi Parce qu'on doit Pivoter l'animal Sur le côté Gauche Et à ce moment là On l'égorge Voilà L'abattage manuel Des ovars aussi Donc la même chose Dans un piège De contention Et L'essentiel Que la La position De l'animal La position De l'animal Pour immoler L'animal Il faut que ça soit Une position naturelle Une position naturelle Et non stressante Il faut que l'animal Quand on le met Dans cette position Il ne faut pas Qu'en provoquant lui Un stress Parce que Tout ce qu'il ne faut pas faire C'est de stresser l'animal On va voir tout à l'heure On va le développer Inch'Allah Donc la position Couchée sur le flon Donc il a fait coucher L'animal Sur son côté gauche Et à ce moment là Il l'a égorgé Pourquoi le côté gauche Et pourquoi Pas le côté droit Le hikmah Ou à ce moment là Une position naturelle Regardez bien La vache là Quand elle est en position naturelle Comment elle est ? Elle est sur son poitrail Et elle est jamais Sur le côté gauche C'est une position Reposante pour l'animal Si on veut l'égorger Il faut qu'on respecte La position Reposante de l'animal Pour ne pas provoquer Du stress Qui n'est pas bien Pour l'animal Et pour la qualité De la viande après Il y a aussi L'endroit pour égorger Où est-ce qu'on va égorger ? A quel endroit On va égorger ? Et là c'est le hikmah Et ça c'est très important Parce qu'au niveau Des abattoirs On voit tout Et rien Du n'importe quoi Donc c'est très important Que nous On a un repère Dans notre religion C'est qu'on repère Toujours Ce qu'on appelle Le djouza En arabe On appelle le djouza C'est le larynx Et à ce moment là On pousse le larynx Vers la tête Et à peu près Deux doigts En dessous du larynx C'est là On égorge Pourquoi ? Même scientifiquement C'est démontrable Et ça Ça m'est arrivé une fois J'étais en Belgique Dans un abattoir J'étais en train de le visiter Et puis il y avait Un marocain D'origine Qui était en train D'égorger Sauf le problème Il est égorgé ici Haut Sous le mandibule Ici Je l'ai vu Je lui dis Mais Tu es native De la Belgique Ou tu viens du bled Je lui dis Au bled Vous êtes gorgé où ? Il m'a dit Derrière le larynx Je lui dis Pourquoi tu ne le fais pas ici ? Le patron Il m'a dit Tu esquentes L'encolure Tu l'abîmes L'encolure Je lui dis C'est Allah Qui t'oriente Si tu as oublié Allah Azzajé au prophète Ou ton patron Je lui dis Fais le correctement Et subhanallah Il l'a fait Et il a égorgé En dessous du larynx Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Le vétérinaire Qui était sur la chaîne Il vient vers moi Il me pose Une question Il me dit Vous avez changé quelque chose Sur l'abattage ? Je lui dis Pas spécialement Pourquoi ? Il m'a dit Parce que les bêtes Quand elles arrivent Elles ne bougent pas trop Comme elles auront l'habitude De bouger Je lui dis Je me présente Je lui dis Je suis vétérinaire Je lui dis Si vous avez 5 minutes On va au bureau Et je vais vous expliquer Scientifiquement Puisque vous Vous croyez à la science On va discuter Deux mêmes dialogues Et je lui montrais Ce schéma là Le repère du larynx Vous voyez bien Le repère du larynx Qui est avant On a On a des médecins ici Qui peuvent Confirmer C'est qu'on a L'artère carotide Qui monte On a deux artères Carotides Que ce soit chez l'humain Ou l'animal C'est pareil Et ces carotides Ce qu'on appelle L'artère carotide Mère Quand elle arrive Au niveau du larynx Elle se Elle se divise en deux Il y a une ramification Il y a L'artère carotide profonde Et l'artère carotide Superficielle L'artère carotide Superficielle Elle est là Pour irriguer le visage L'ensemble du visage Mais l'artère carotide Profonde Elle rentre Pour irriguer le cerveau Si vous égorgez Comme le fameux belge Et à ce moment là Sous le mandibule Vous allez couper L'artère carotide Pour irriguer le visage Et l'animal Va pas mourir de suite Il va souffrir Le cerveau Il continue à être irrigué Mais si vous allez suivre Comme le professeur Nous a appris Vous poussez l'arynx Vous mettez deux doigts Et vous égorgez Vous allez couper L'artère Mère Avant qu'elle se divise Et là Vous avez provoqué Une hémorragie totale Et le cerveau Plutôt le cerveau Qui est le centre De la conscience C'est comme un ballon Une fois que Vous avez coupé Il y a une chute De pression Au niveau du cerveau Qu'est-ce qui se passe Il y a Il part dans un coma Et quand il part Dans un coma Le centre de sensibilité Il est Out Il est en arrêt Il n'y a plus de sensibilité C'est la C'est la C'est l'anesthésie Naturelle Qu'on provoque Par cette façon De se sceller Et c'est la meilleure façon Vous voyez Un boucher de spécialité Qui n'est pas musulman Qui le témoigne Subhanallah Maintenant Il y a la position De l'animal Je crois J'ai dépassé Je commence à dépasser Le temps Il y a la position De l'animal Oui là Le frère me demande Ce schéma Il y a des gens Qu'ils n'ont pas compris Juste je vais me déplacer Pour montrer exactement Où c'est l'anest Parce que là Il y a juste le schéma Où il y a la carotide Il y a la veine En bleu En bleu C'est la veine C'est la veine jugulaire Et en rouge C'est la carotide Le coeur il est là en bas D'accord Donc il y a le sang qui monte Il y a le sang qui revient vers le coeur Mais la carotide C'est celle là Ce qu'on appelle la carotide C'est l'artère carotide Mais celle là C'est On appelle La carotide mère Le larynx il est là Le larynx il est là Donc quand on égorge Avant l'artère On coupe l'artère Et la veine Mère Avant qu'elle se divise Mais le frère belge Il coupait ici Sous le mandibule Donc il coupait Cette artère Celle là Il ne la touchait pas Parce qu'elle rentre Directement Dans le cerveau Donc l'animal Il saigne Mais l'animal Il saigne Mais il n'est pas mort Il restera 5-10 minutes Il est là Et c'est là la souffrance De l'animal Et eux Quand ils voient ça Ils disent Qu'on est en train De faire torturer l'animal Parce qu'on ne sait pas faire Par économie On veut préserver L'encolure Pour qu'elle ne soit pas touchée Donc il coupe plus haut Et ça c'est l'erreur Donc maintenant Il y a la position De l'animal Je vous ai dit Ça c'est aussi important Regardez cette photo Qui est de gauche Là avec deux pièges Je l'ai vu Dans un abattoir En Belgique En Pologne Et il y a deux pièges Qui sont Pour augmenter la cadence Ils ont mis deux pièges Un qui tourne à droite Et un qui tourne à gauche Sauf que celui qui tourne A droite Ne convient pas A l'abattage rituel Celui qui tourne à gauche D'accord Pour que l'animal Va sur le côté gauche Mais celui qui va à droite Non Mais eux Voilà donc J'ai mis Que celui qui Là où il y a une croix C'est à dire C'est pas bon Celui qui tourne vers la gauche C'est bon Ça ça répond au rituel Mais le problème C'est quand on voit Dans la majorité Des abattoirs Même ici en France On rentre Et à ce moment là Qu'est-ce qu'ils font Ils font même tourner Le piège Que l'animal Il est sur le dos Vous imaginez Une vache Qui est comme ça Sur le dos Et il l'égorche Ça c'est les juifs Qui le font Mais nous Au niveau musulmans On ne gorge jamais Un animal sur le dos On l'égorche Sur le côté gauche Et pourquoi Sur le côté gauche R.S. Il l'a fait comme ça Mais nous L'Hikmah Elle est où Pourquoi Religieusement Pourquoi Scientifiquement C'est démontrable Vous savez que là On égorge des animaux Ce qu'on appelle Des ruminants Les ruminants Ils ont quatre estomacs Le kershal kibira Ce qu'on appelle La pence Et il y a Trois autres estomacs Tout petits Le grand estomac Qu'on appelle Le rumen On l'appelle La pence Elle est du côté gauche De l'animal Et quand vous faites Coucher l'animal Du côté gauche C'est à dire Cette pence Qui est énorme Elle est comme ça Elle va Contre le sol D'accord Mais si vous faites L'inverse Et vous le mettez Du côté droit Cette pence Elle va tomber Vers Le diaphragme Vers le poumon Vers les viscères Elle va étouffer L'animal Et c'est une souffrance Pour l'animal Quand il l'a mis Sur le côté gauche Il n'a pas l'air C'est pas des paroles En l'air S'il l'a fait comme ça C'est qu'il y a une raison Alors quand on va Dans les abattoirs On trouve des animaux Qui sont sur le dos Ou sur le côté droit Comme ça Et il les égorge Comme ça Normal Et c'est des musulmans Qui égorgent Subhanallah Mais vous avez fait Sortir ça Ils croient Que le halal C'est juste Prendre un couteau Au couper Non Il y a tout un ensemble Il n'y a pas que Prendre un couteau Donc il y a l'endroit Comment faire coucher L'animal Regardez le piège Qui est à côté Nous on a conçu Pour cet abattoir Un piège Où On a Caché La vue De l'animal Parce que L'animal Ne doit pas Voir d'autres animaux Qui sont déjà Morts avant lui Donc On a mis Un couvercle Quand l'animal Rentre Pour l'égorger Il n'a pas De visibilité Sur La vue Sur l'abattoir Sur les animaux Qui sont égorgés Et c'est ça Le vrai Rituel Maintenant On va parler De l'importance Du Le basmala Quand il n'est Maintenant Il te dit Tu prends un sandwich Comme ça Je ne sais pas D'où ils ont ramené ça Subhanallah Le basmala C'est avant D'égorger C'est pas Quand tu as fait Cuire ton steak C'est avant D'égorger L'importance De ça De maintenant Religieusement Pourquoi il y a Une importance De basmala La prononciation D'Allah Allah Il dit Donc Ne mangez pas Ce que De ce sur quoi Le nom d'Allah N'a pas été prononcé Qu'à ce serait Une perversité Donc un animal Dont tu n'as pas Prononcé le nom D'Allah Ne le mange pas Le sens De basmala Pourquoi C'est quoi La dimension De cela Moi je vous donne Un exemple Par exemple Ce micro là Ce téléphone là Il est à moi Ce téléphone Il est à moi Personne n'a le droit De le toucher Sans ma permission Sans que je l'autorise Toi tu veux Le prendre Tu viens me demander Permission Et à ce moment là Tu es autorisé Et tu le prends Je t'autorise Allah C'est la même chose Allah C'est lui Qui a créé L'animal Tu ne peux pas Oter la vie D'un animal Si tu n'as pas La permission D'Allah Et c'est ça Le hikma Donc tu t'approches A Allah En lui demandant La permission En prononçant Le nom D'Allah Bismillah C'est à dire Avec ta permission Et à Allah Je vais ôter La vie De cet animal Qui a une âme Il a une sensibilité Comme nous tous Si on n'avait pas La permission D'Allah Azzawajal On serait tous Des végétariens Aujourd'hui Donc Allah Azzawajal Il nous dit Et donc Nous avons Désigné des chameaux Et bien des vaches Bien portant Pour certains Rides Établis par Allah Il y a eu Il y a eu Pour vous Un bien Prononcez donc Sur eux Le nom d'Allah Quand ils ont eu La patte attachée Prêt à être Immolé C'est à dire Il faut Attacher l'animal Puis Lorsqu'ils Gisent Sur le flanc Mangez-en Donc la prononciance D'Allah C'est avant Dégorger l'animal Et non pas après Maintenant Je vous ai expliqué Un petit peu Comment ça se passe Les abattages Dans les industries Aujourd'hui Actuellement Que ce soit Même dans le pays Musulman Ils ont Industrialisé L'abattage C'est comme ça Surtout pour les poulets Maintenant On a nos exigences Au niveau rituel Je vous ai montré Quelles sont les exigences Maintenant Est-ce qu'il faudra Contrôler Ou faire confiance Alors on contrôle Ou pas Il faudra contrôler Il faut s'assurer Subhanallah Alors Maintenant Il y a La première personne Qui est Aujourd'hui Exigée Malgré Qu'il y a Des voix Qui s'élèvent Aujourd'hui Parce que nous Il y a une loi Qui dit Aujourd'hui Un sacrificateur Pour qu'il soit Habilité Il faut qu'il soit Agréé par Une des trois Grandes mosquées En France Celle de Paris Celle d'Evry Et celle de Lyon Ça c'est la loi Donc c'est un sacrificateur Qui est habilité A faire l'abattage Il y a des voix Maintenant Qui se lèvent Et ils disent Oh C'est un racisme ça Pourquoi il faut Qu'il soit musulman C'est pas un travail Qui est réservé Uniquement pour le musulman Un autre Il peut être aussi Sacrificateur Bon bref Le sacrificateur C'est quoi son rôle C'est dégorgé Maintenant Le sacrificateur Est-ce qu'il peut être Aussi contrôleur On peut pas être jugé Parti Pourquoi Je vous explique Tout simplement Le sacrificateur N'est pas un contrôleur Il ne peut pas être jugé Parti dans l'affaire Surtout si il est salarié De l'abattoir Je vous ai dit L'histoire du belge Son patron Il lui a dit Tu égorges là Tu égorges là Sinon Tu te retrouves au chômage Donc tu ne peux pas Être impartial Si tu fais partie De l'abattoir Un contrôleur C'est quelqu'un Qui est De l'extérieur De l'abattoir Il ne faut pas Qu'il appartient A l'abattoir Donc il ne peut pas Être sacrificateur Tout simplement Parce que Sur le temps De l'abattoir Il ne peut pas être A l'endroit De l'abattoir Et à l'endroit Où on va Dépecer L'animal On lui a enlevé La peau On va séparer Le coeur Du foie Des organes Et tout ça Il ne peut pas Suivre Toutes ces organes Pour savoir Si elles ne se mélangent Pas avec d'autres viandes Donc il ne peut pas Être jugé parti Il ne peut pas être Là et là Et contrôleur Donc le sacrificateur Ne peut pas être Un contrôleur Ce n'est pas possible Donc il faut Une autre personne Le contrôle Doit être fait Donc D'une autre personne Que le sacrificateur Il ne peut pas Être salarié De l'abattoir Tout simplement Il faut qu'il y ait Une indépendance De décision Si c'est pas halal Il faut qu'il a la force De dire que c'est pas halal Mais si les salariés De l'abattoir C'est foutu Il ne peut pas Vu que les abattoirs Ne sont pas régis Par la roi religieuse Aujourd'hui Même dans les pays musulmans La responsabilité musulmane Oblige Qu'un témoignage Doit être fait Par une personne De confiance Et présent En permanence Le contrôleur Doit être Quelqu'un de confiance Il faut qu'il soit présent En permanence Dans l'abattoir Au moins Quand il y a L'abattage Rituel Donc il faut un contrôle Permanent Et indépendant Il faut qu'il soit Indépendant De l'abattoir Ça c'est la première Chose Si on a accepté Que ce soit un contrôle Maintenant Quels sont les caractéristiques D'un contrôle Ou des contrôleurs Donc il y a la confiance Il y a la fiabilité C'est pas facile Il y a la droiture Tu peux pas quelqu'un Qui n'est pas droit Avec Allah Azzawajal Lui donner responsabilité D'aller contrôler Il y a l'honnêteté Il faut qu'il soit honnête Il faut qu'il soit véridique Véracité Il faut qu'il soit sincère aussi Avec Allah Azzawajal Avant tout Et avec les musulmans Parce que c'est une lourde responsabilité Le prophète Il dit La sincérité mène A la vertu Et la vertu mène Au paradis Donc ça c'est la première caractéristique Il faut qu'il soit sincère Le véritable croyant C'est celui qui est réellement soumis à Dieu Et craint Dieu Là où il est Il craint Allah Azzawajal Azzawajal Il possède plusieurs traits De caractéristiques De ses nobles traits La plus manifestante C'est celle de l'honnêteté Et la véracité Dans son discours Même quand il part Regardez L'imam musulm Azzawajal Donc il y a Radiyallahu anna L'imam musulm Quand il est parti Pour Pour Récupérer les hadiths Et il faisait Des Des milliers Des milliers De kilomètres Dans le désert Pour Pour Chercher Et récupérer Les hadiths Une fois Il est arrivé Vers un monsieur On lui a dit Que tiens Il y a un monsieur Là-bas Dans ce village Là qui a courtois Le prophète Il est parti vers lui Il était sur sa Sur son cheval Et puis après Il est descendu Il lui a dit C'est toi Tu étais avec le prophète Il a dit Oui Est-ce que tu peux Me raconter un peu Des hadiths Du prophète Il lui a dit D'accord Et il a mis Il a mis Comment on appelle ça J'ai oublié le nom Comme une poche Comme ça Qu'on met autour De l'encolure Du cheval Et on met de l'orge Pour patienter L'animal Et musulm Il lui a dit Est-ce qu'il y a de l'orge Dans le sac Il lui a dit Non C'était juste Pour le faire patienter Elle lui a dit Tu as menti A ton cheval Et moi Je vais te croire Je ne vais pas Prendre le hadith Que tu vas me donner Regardez le degré De la confiance Et la véracité Le prophète Avant l'islam Il était On le surnommait El amin Sadiq el amin Ça c'est les deux caractéristiques Importants De musulmans Si il n'est pas De confiance Et si il n'est pas Véridique Comment tu peux Lui donner Une mission Pour Dire que c'était Halal Allah Quelqu'un de confiance Tu vas lui donner A gérer Tes affaires Allah Il faut que tu sois Juste Et tu dis la vérité Sur ce que tu as vu Donc ça Tout ça C'est les caractéristiques Pour qu'on donne Cette mission Au contrôleur Contrôleur Donc la confiance C'est quelque chose Qui se gagne C'est pas parce que Quelqu'un Il vient Il te dit Ou il a une association De contrôle Il vient te dire Faites moi confiance Non la confiance Elle se gagne Ça se voit sur le terrain On va sur place Et on regarde Et on voit Maintenant C'est quel type De contrôle Maintenant On est d'accord Qu'il faudra un contrôle On a dit que Le sacrificateur Ne peut pas être Un contrôleur Maintenant Il faut mettre Un contrôle Sur le terrain Mais Quel type de contrôle Maintenant Le contrôle Il faut qu'il a Une règle Comment travailler Il ne faut pas Qu'il vienne comme ça Dans un abattoir C'est une institution L'abattoir Donc si tu ne sais pas Comment il est L'abattoir Pas la peine Donc il faut être Des professionnels Des professionnels De ce domaine là Donc le professionnalisme Le contrôle doit être Organisé sous forme D'une institution Professionnelle Qui a une maîtrise Parfaite du domaine Du métier De la viande Quand il rentre Il faut qu'il save Comment ça marche Un abattoir Comment c'est des viandes Comment que ça se contrôle Comment que Il ne faut pas Qu'il rentre comme ça Comme s'il rentrait Dans un souk Il y a aussi L'impartialité De l'organisme Contrôle Et l'impartialité C'est quelque chose D'important L'organisme Contrôle Doit être Indépendant De l'abattoir Ils vont faire de la misère Quand ils vont me vendre De la viande Moi par peur De ne pas être grillé Devant l'abattoir Et bien je vais les caresser Dans le sens du poil Du sens du poil Donc il faut être indépendant L'organisme contrôle Doit être impartial Il ne faut pas Qu'il soit dans le commerce De la viande Parce que ça On l'a vu Les gens qui sont Dans le domaine De la viande En même temps Ils veulent contrôler Ils vont contrôler Un mois Deux mois Trois mois Et après ça C'est fini Ils ont sympathisé Avec l'abattoir L'abattoir Leur fait des bons prix Leur fait de ceci Des avantages Et puis le contrôle C'est fini Après il y a la confiance L'amène Il faut qu'il soit Aussi Chahed C'est très important Ça on en parlera Tout à l'heure Chahed Et aussi Il faut qu'il soit Aussi Sérieux Dans leur travail C'est pas un jour Il va contrôler Et l'autre jour Il va pas contrôler Ou c'est pas qu'il va Contrôler comme on l'a vu On le voit tous les jours Wallahi l'adim Je le vois tous les jours Des gens qui vont contrôler L'abattoir Il tourne Ou la société Elle tourne Et lui Il est en salle de pause Il prend son café Normal Qu'est-ce que tu fais là Je viens contrôler Tu contrôles quoi Ils sont en train De manipuler la viande Ils sont en train De travailler sur les viandes Et toi Tu es en salle de café Et après Tu vas démonier Devant Allah Que tu as contrôlé Tu as vécu du feu Et après L'organisme de contrôle Il faut qu'il a Un cahier de charge Il faut qu'il sait Comment faire De A à Z Le travail Il faut pas qu'il rentre Comme ça Brodouille Dans l'abattoir Et puis après Il sait pas par où aller Il faut qu'il a Un cahier de charge Il faut qu'il y ait Un professionnalisme C'est très important Et le dernier point C'est le matériel D'identification De contrôle Si toi tu vas Si moi je suis Un organisme de contrôle J'envoie des contrôleurs Sur l'abattoir Sur les sociétés De transformation Des viandes Et puis après Je vais utiliser Un matériel Qui est violable Ça sert à rien du tout Ils vont utiliser Le même matériel Que moi Parce que comme je disais Tout à l'heure Avec le frère Abo-Hannes A côté de D'orange J'avais connu Ça fait dix ans En arrière Un abattoir Il y avait un hajj Un marocain Qui avait un certain âge Il travaillait Il est égorgé là-bas Ils lui ont fait Un tampon Assemblant Le hajj Et puis après C'est lui qui tamponnait A chaque fois Il est égorgé Il tamponnait Mais comme lui Il est en retraite Il est parti Trois mois en vacances Au bled Mais l'abattoir Il a continué Pendant trois mois Il utilise son tampon Le hajj Et la viande Elle part Dans les boucheries Les musulmans Et qui c'est Qui tamponnait ? C'est Joseph C'est Joseph Qui tamponnait Donc ton matériel D'identification Il faut qu'il y ait Un matériel D'identification Inviolable Que personne Ne peut le copier Parce que si tu mets en place Tout un système De contrôle Et à la fin Et à la fin Tu mets Tes tampons Ou tes étiquettes Ou je ne sais pas Ton ruban adhésif Pour De scellage Pour sceller des cartons De sceller des palettes Et n'importe qui Et n'importe qui Qui peut utiliser Comment dire C'est comme Tu as fait Rien Tout ce bruit là Pour rien Les billets d'argent Ils les ont falsifiés Comment veux-tu Ils ne vont pas falsifier Ton étiquette à toi Ou là Ton tampon à toi Et donc Pour résumer tout ça L'organisme De contrôle Il ne faut pas Que ça soit déjà Une société Parce qu'elle a des intérêts Parce qu'elle veut Une société Elle veut Gagner à la fin du mois A la fin de l'année Et dans le travail De contrôle Il ne faut pas chercher A gagner de l'argent Donc c'est pour ça Il faut que ça soit Une association A but non lucratif Elle n'est pas là Pour gagner de l'argent Elle est là Pour défendre une cause Elle n'est pas là Pour gagner de l'argent Et après On revient Chez Haddad Ce qui est très important Le témoignage Quelqu'un qui va Dans un abattoir Pour contrôler Et il ne connait pas Sur le plan religieux La dimension De Chez Haddad Le témoignage C'est comme On n'a rien fait C'est la base Même du contrôle Le contrôleur S'il n'a pas compris ça L'organisme Le contrôle S'il n'a pas compris Et ça C'est foutu Alors la présence Du contrôleur A l'endroit De la saignée En face du sacré Pour témoigner Principalement Sur trois points Important A l'endroit Où le sacrificateur Il va égorger Il faut qu'il y a Un contrôleur Il faut qu'il y a Un contrôleur Pour contrôler La première des choses C'est de témoigner Devant Allah Que le sacrificateur A bien égorgé L'animal Et que le sacrificateur C'est un musulman Et qui répond Aux caractéristiques Comme le progrès S'il nous a dit Par rapport Au sacrificateur Ça c'est la première chose Il doit témoigner Deuxième point Il doit dépongner aussi Que le couteau Qu'il utilise Il est bien éguisé Il y a des sacrificateurs On les a vus Il prend un couteau Subhanallah On dirait Qu'il est en train De couper du pain Rassoul saïr Il dit Qu'il égise bien son couteau Il ne fait pas souffrir Son animal Donc le couteau C'est important Donc le contrôleur Doit s'assurer De ça Il doit s'assurer De la personne Qui va égorger Il doit s'assurer De l'instrument Utilisé pour égorger Et aussi Il doit s'assurer Que le saignement A été fait De façon correcte De façon correcte Et non pas à moitié On a vu des gens Qui égorgent Mais il n'égorge pas De façon totale L'animal Il souffre Mais L'égorgement N'est pas total N'est pas fini Donc ça C'est le rôle Du contrôleur Il doit s'assurer Aussi de cela Donc ça Tout ça C'est le témoignage Le Prophète Il nous a interdit Le faux témoignage Parce que le contrôleur S'il n'est pas présent Comme je vous ai dit Tout à l'heure Au moment de la bataille Il est parti Prendre une pause Et l'autre Et l'autre Il est en train Il dit De toute façon Le Hajari Le Hajari Il est parti Et toi Tu es en train De témoigner Un faux témoignage Dans ce hadith Il dit Un jour Il était assis Avec les compagnons Et leur demanda A trois reprises Est-ce que Je me suis informé Est-ce que Je vous informerai Sur les péchés capitaux Les plus graves Ses compagnons Repondirent Tous ensemble Certainement envoyés De Dieu Il dit C'est L'associationisme Il y a aussi L'impiété Envers Et Le troisième Alors qu'il était Accoudé Il se redressa Soudainement Et poursuivit Et la déclaration Monsangère Le rapporteur De ce hadith Dit alors Il répéta Tant Cette dernière phrase Que Nous espérâmes Qu'il cesse Il était accoudé Comme ça Et puis après Il a dit Est-ce que Je peux vous dire Les trois grands péchés Parmi les derniers Des grands péchés Il y a le faux témoignage Il était accoudé Et puis il s'est assis Vu le degré De la gravité De ce faux témoignage Et donc Le contrôleur C'est ça Il faut Il taquille l'air C'est pour ça On a dit Il faudra Et qu'il faut Quelqu'un de sincère Il est là Pour témoigner Et non pas Pour prendre Sa pause de café Et donc L'organisme De contrôle Doit être Très vigilant Sur cela Celui qui ne déplace pas Les fausses déclarations Et qu'il ne cesse pas D'agir Trompeusement N'a aucun intérêt A délaisser sa nourriture Et sa boisson Il est ici Subhanallah Le professeur Il a dit Celui qui Qui n'arrête pas De faire du faux témoignage Pourquoi il se dérange Pourquoi il Il s'abstient De ne De manger Du halal Il n'a qu'à manger du halal C'est pareil Maintenant on revient Est-ce que c'est halal C'est pas halal Le grand questionnement Est-ce que dans la religion Je vous pose une question Dans notre religion Les choses sont Claires Ou elles sont douteuses Allah Azza wa Jal Hak C'est une vérité Ta foi Allah Azza wa Jal Il n'y a pas Le grain du doute Le jugement dernier T'as aucun doute Dans ta religion Le doute Dans la religion N'a pas de place N'a pas sa place Donc le doute J'ai retenu du message Le prophète Il dit Al-Hassan Ibn Ali R.A. Délaisse ce qui te provoque En toi le doute Pour ce qui Ne suscite en toi Aucun doute Il dit Et ça c'est un ordre Du prophète Qui lui a donné Il lui a dit Laisse de côté Toute chose Qui est douteuse Pour quelque chose Qui est Véridique Qui rentre dans une boucherie Et tu as le doute Tu es mal à l'aise N'achète pas N'achète pas Le prophète Il est impaisé Et là Il tranquillise le coeur Et le haram C'est l'inverse Le doute Ça mène vers l'inverse Et regardez Ce hadith magnifique Subhanallah Ce hadith Le prophète On dirait Qu'il est parmi nous En ce moment là Quand il a dit ce hadith Al-Halal Vous connaissez tous ce hadith Al-Halal Donc le halal Il est clair Le haram Il est clair Mais Le prophète Il a dit Entre les deux Il y a des zones Douteuses Que peu de gens Les connaissent Vous 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 ne les connaissez pas Peut-être nous Spécialistes On les connaît Mais Le prophète Dans ce hadith Il nous fait un état des lieux En premier Un état des lieux Voilà Qu'est-ce que c'est ? En deuxième Il dit Il va cibler la problématique C'est quoi le problème ? C'est le doute Après Il va nous dire Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous dire la solution Qu'est-ce qu'on va faire ? Les recommandations Les recommandations Qu'est-ce qu'il dit ? Donc Évite le doute Dans le hadith Il dit Qui se garde de l'équivoque C'est-à-dire le doute Purifie sa foi Il purifie sa foi Il préserve sa foi Son honneur Son honneur Mais celui qui tombe Dans le doute Il tombera dans le haram Tu veux faire de l'aventure ? Va vers le doute Tu vas toucher ta foi Et ton honneur Et certes Tu vas tomber dans le haram Et après Il va faire Un exemple Il va donner un exemple Dans ce hadith Il dit Il est semblable Aux bergers Il donne un exemple Concrète Pour que les gens A l'époque C'était des bergers C'est des gens du terrain Il leur donne Un exemple concret Il dit Comme semblable Aux bergers Qui mènent ses troupeaux Aux alentours D'un territoire gardé Et alors Bien vite Il fera paître Tu es un berger Tu as des agneaux Et tu les fais Manger A côté d'un terrain Qui est interdit pour toi A un moment donné Les agneaux Ils vont partir Sur le terrain Qui n'est pas à toi Ils vont manger du haram C'est ça l'exemple Qu'il a donné Maintenant il va parler Dans ce hadith Le droit Pourquoi Allah Il a mis Le halal Et le haram Il a dit C'est le droit Pour chaque roi Et Allah C'est le roi des rois Il a mis en place Il délimite Sur son halal Et du haram Qu'il faudra l'éviter Et après Il va cibler A la fin De ce hadith Qui est magnifique La solution Ou la source De la problématique Et il dit En vérité Il y a dans le corps Humain Un morceau de chair Qui En bon état Permet au corps Tout entier De prospérer Et quand il est Et quand il est En mauvais état La corruption Le corant En entier C'est le cœur Donc le cœur C'est un problème De cœur Si ton cœur Il est purifié Tu vas vers le halal Et tu évites le doute Si ton cœur Il est malade Et bien tu vas dire C'est lui le responsable Le boucher Non Le cœur Mais pourquoi il a dit Le cœur Le cœur C'est la source De la foi C'est la naissance De la foi C'est là où ça vit La foi La crainte D'Allah C'est ça le problème Donc Il n'y a pas de doute En l'islam Il n'y a pas de doute Dans ton assiette Il n'y a pas de doute Chez ton boucher Et ton snack Tu as de doute Tu évites Regardez juste Comment il se comportait Envers le doute Regardez Umar Il évite le neuf dixième Du halal Par peur De tomber Dans le haram Vous imaginez ça Et l'a dit Abou le durdard Inna min tamami Tqua Min tamami Tqua An yattaki Le abd Fim thqaal Darrat Uqgada Ubwada na tom C'est par achèvement de la piété que le musulman craint au poids d'un atome jusqu'il s'assure que c'est halal. Tu rentres dans une boucherie ? Tu t'assures que c'est halal par peur d'être haram pour que ça soit un voile entre toi et le feu de l'enfer. L'imam Ahmed une fois il était avec avec Yahya ibn Yahya ibn Mouayn et il y a eu un discours entre eux et puis on ne va pas citer parce que l'histoire elle est longue et puis à la fin il lui dit l'imam Ahmed il lui dit est-ce que tu sais que manger tayyib halal qui veut dire fait partie intégrante de la religion et que Allah l'a devancé devant les actes pieux quand il a dit au messager mangé de ce qui est permis et agréable et fait du bien qu'il a devancé subhanallah il a devancé devant les oeuvres pieuses. Dans la majorité dans le Coran Allah azzawajil il devancé ça par l'imam toujours dans beaucoup d'ayats il dit donc ils ont la foi et après dans ce verset Allah azzawajil il a devancé par et après ça maintenant c'est l'authenticité du halal est-ce que c'est vraiment halal et l'authenticité halal comment elle se caractérise il y a beaucoup de gens qui croient que le halal tu prends un couteau tu saines l'animal ça il s'est halal après ça si tu fais ce que tu vois comme si c'était pas partie de la religion faux le halal il est c'est un trio inséparable qu'est-ce qu'il y a le halal qui est du côté rituel et il y a le taïb qui est du côté qualité et le troisième point envers l'animal ce qu'on disait tout à l'heure c'est des choses qui sont inséparables les trois sont inséparables pour que le halal soit vraiment authentique s'il y a un qui manque c'est pas du halal authentique maintenant on va parler du premier l'ihsan parce que c'est l'ihsan envers l'animal c'est du vivant de l'animal avant même de les gorge regardez là il rapporte qu'un jour le prophète il est passé devant quelqu'un qui avait l'animal couché par terre pour l'égorger et il commençait à aiguiser son couteau à la vue de l'animal l'animal il voit il sent mais il ne dit rien et l'autre il aiguise son couteau le prophète il lui a dit et tu veux la faire mourir deux fois il lui a dit pourquoi tu aurais dû faire ça avant tu aiguises ton couteau plus loin mais pas à la vue de l'animal cela est l'ihissan envers l'animal il faut que le fasse bien et vite il a ordonné si tu veux aiguiser ton couteau tu le mets en cachette et quand tu es gauche le gauche vite c'est un jeu par le haut Pour l'instant, il y avait quelqu'un qui traînait l'agneau par l'oreille pour l'emmener pour l'étranger. Mais tu dis, pourquoi tu l'as fait traîner comme ça? Ça lui fait mal. Pousse-la par derrière, c'est plus facile. Arrête de la faire souffrir. C'est lui qui nous a appris comment être bon envers les animaux. Et non pas Brigitte Bardot. Avec son association qui veut nous montrer, nous, comment se comporter. Mais elle a raison dans un sens. Parce que vous voyez comment nos frères de religion, comment ils font l'arabattage pendant le jour d'iride et tout ça, c'est lamentable. Parce qu'ils ne se mettent pas aux directives du professeur R. Sallem. C'est normal. Il y a d'autres qui vont défendre les biens-causes de l'animal. Alors que si nous, on se prescrit et on exécute ce que le professeur R. Sallem nous a dit, il n'y aura pas de problème. Et ça, ça fait partie de l'abattage rituel. On va aller vers un dossier qui est aussi important. On est à la fin de l'année. La fin de l'année, les gens, ils vont se préparer les fêtes. Ils vont acheter du foie gras halal. Foie gras halal. Halal, parce que c'est égorgé. Et le canard, comment il a été élevé ? Comment il a été gavé ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est religieux tout ça ? Regardez le problème. Le foie est le gavage artificiel. Parce qu'il faudra savoir que le gavage est naturel. Le canard est loin par la nature. Allah azzajal. Il lui a donné la capacité que son foie stocke du gras pour qu'il puisse traverser les océans. La migration des oiseaux. Donc, il consomme dans son foie. Son foie, il a la capacité. Sauf qu'au niveau de l'artificiel, maintenant, on prend les oies et les canards, on les garde, et à ce moment-là, leur foie, il gonfle, et à ce moment-là, on les mange et on dit que c'est hyal. Regardez. Le gavage est une véritable torture. On prend un canard, et on lui donne, de façon, deux fois par jour, 400 grammes de maïs, et à ce moment-là, pour le gavage, et on va transformer son foie qui est initial, initial, jusqu'à un foie à la fin, pour l'abattre, qui va être multiplié par 10. Et on va provoquer un foie malade. Ce qu'on appelle une stéatose hépatique. C'est-à-dire que le foie se transforme en boule de graisse. Et ce foie, il est irréversible. Si on laisse l'animal, on ne va pas l'égorger, par exemple, le canard, il va mourir. Son foie, il n'est plus fonctionnel. On a provoqué ça. Est-ce que notre religion nous autorise à faire ça ? Est-ce que le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, acceptera que ça, qu'on fasse ça, pour le plaisir du palais, pour manger du foie gras, on fait souffrir l'animal ? Ça ne fait pas partie de la bienfaisance en islam. Juste. Excusez-moi pour les âmes un peu sensibles, je ne sais pas la souris, je ne la trouve pas. mais vraiment léger, parce que c'est un peu fort. Une petite... Je ne sais pas pourquoi ça va. La souris, je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je voulais vous demander juste une vidéo. Comment ils font ça ? C'est une véritable souffrance. Enfin, je vous invite à aller sur YouTube et vous regarder le gavage sauvage et la torture qu'il y a. Déjà, les cantons... On me dit qu'on a fini, là. Je vais faire très vite. Les cantons, à un jour, à un jour, on ne fait gaver que les mâles, les femelles, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 80 000 canards qui se font gaver par an en France. 80 millions par an. Les femelles, qu'est-ce qu'on fait ? On les broie tout de suite. À un jour, on les tue. Pour le gavage. On ne garde que les mâles. Et on ne gave que les mâles. On les garde de cette façon-là. Vous regardez ça sur YouTube. Vous allez voir, c'est une horreur. Et après, on le mettra sur foie halal, foie grand halal. De quel halal ? Il n'y a aucune éthique. Il n'y a aucune éthique qui dit que c'est du halal. Même si c'est égorgé, tu as dit, bismillah. Non. Comme je vous ai dit, il y a trois. Il faut que ça soit halal, tayyib et ihsan. S'il n'y en a pas, les trois, c'est pas halal. Alors, pour le gavage, la souffrance de l'animal, qu'est-ce qu'il dit ? Abu Jafar, Abdullah ibn Jafar, il dit que le messager d'Allah, il est rentré dans un jardin. Un jour, il est rentré dans un jardin appartenant à l'ansari. Il a vu un chameau. Regardez ce hadith, subhanallah. Il a regardé un chameau. Quand ce dernier, il a vu, ce chameau, quand il a vu le prophète, il commençait à pleurer. Le prophète, il est parti vers ce chameau. Il lui tapa sur la bosse et sur le cou. Et il l'a fait. Il l'a fait calmer. Et ce chameau, il s'est plaint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok, subhanallah. Il s'est plaint. Rassou, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ce an, il me traite mal. Il me fait travailler plus que je mérite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça ? C'est ce qu'il a fait. C'est la cléance du prophète. Et toi, tu vas gaver. C'est pas toi indirectement. Mais tu vas participer à ce qu'on fait traiter des canards et des oies pour rendre leur foi malade, souffrance. Vous allez voir, dans des cages où ils ne peuvent pas bouger, et on les gave deux fois par jour. Ils ne peuvent même pas déplier leurs ailes. Que ces canards, ils vivent dans l'eau. Ils ont des palmes. Et tu dis que c'est hilal. Elle est où, l'éthique musulmane dans tout ça ? Elle est où ? Maintenant, on revient à la qualité. Al-Tayyib. Troisième point. Al-Tayyib. Quand il a récité tout à l'heure, il a cité aussi halal ou un taïyib. Dans tout le Coran, vous ne trouvez pas halal tout court. Il y a taïyib avec. Et taïyib, ça veut dire quoi ? La qualité. Le halal ne peut pas être de mauvaise qualité. Regardez, elle est le caf. Ils ont séjourné dans le caf. 309 ans. Ils sont levés affamés. Et quand ils sont levés, ils ont chargé quelqu'un pour aller chercher à manger. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il n'a pas dit « ta'aman ». Il ne faut pas chercher à manger tout court. « Ezga ». La base de l'alimentation en islam, il faut que tu manges quelque chose de bon, de qualité. Ton steak, même, il est halal et tu l'as laissé dehors et il est resté pendant deux jours dehors et tu vas le faire cuire. Il a tourné, il est plein de bactéries, il a tourné. Haram, que tu le manges, il devient haram, il n'est plus halal. C'est la qualité. « Fakulu » « Mimma razaqakumullaho » « Halal taïyiba » « Halal taïyib » de qualité. Et il le fait ici dans le linguistique arabe, c'est un ordre pour éviter le doute. Il fait « Fakulu » C'est un ordre qu'il donne à Allah. Et je ne vais pas citer parce que là, on a dépassé le temps. Je ne vais pas citer tous ces versets coraniques et il y en a plein sur « Al-halal taïyib ». Il n'y a pas un endroit où Allah te demande de manger « Halal taïyib » « Halal taïyib » « Halal taïyib » « Halal » Maintenant, il y a une petite problématique, c'est ce que vous voyez chez les bouchers. Ce que vous appelez ça le « Keshir » où les enfants, ils le connaissent. Le « Keshir » Le petit saucisson. Malheureusement, il y a un « Akhawat » Il est fait avec du n'importe quoi. Il n'y a rien de qualitatif dans tout cela. Il est fait à base de ce qu'on appelle de VSM. La viande séparée mécaniquement. C'est quoi la VSM ? Là aussi, je ne sais pas si j'ai le site internet pour vous montrer comment c'est fait la VSM. Vous savez, vous avez un poulet, vous enlevez les cuisses, vous enlevez les filets, vous enlevez les ailes. Qu'est-ce qui reste ? La carcasse, l'adam, c'est tout. Et bien, cette os, il est broyé, on fait une pâte avec ça. Donc, ça ne marche pas. ignorer la brosse. Ignorer la brosse. Ignorer la brosse. Ah oui, pardon. Ignorer la brosse. Au cœur de la brosse, près de Mâcon, c'est un peu le monde idéal du poulet. Un élevage intensif de poulet. Daniel Jawen s'est installé ici il y a une vingtaine d'années. À l'abattoir, il utilise beaucoup d'antibiotiques. Un être agicat et slow. Prisé. Nous sommes impossibles à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette consommation, chaque année, ce sont près de 64 000 tonnes de poulet prêts à être mais beaucoup sont en train de devenir inefficaces et pour cause, c'est très... Je ne sais pas c'est à quel niveau. Bon, de la VSM, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas c'est à quel niveau. Bon, on va ignorer ça. Comment revenir ? Je ne sais pas. Il faut juste fermer le... Ah oui. Bon, la VSM, la VSM que je vous ai expliqué, c'est la carcasse qui reste. Il reste un petit peu de viande comme ça, c'est broyé, c'est fait en sous-forme de pâte, ça coûte 3 centimes le kilo, rien du tout. Alors, de cela, elle est vendue, les musulmans, on raffole, pas vous, je ne parle pas de vous, je parle des industriels musulmans, c'est à bas prix, on mélange ça avec des féculents, avec de l'eau, des épices et on fabrique sur le fameux cachère, cachère, le cachère, c'est ça la VSM. Donc, il n'y a rien de qualitatif. Nous, quand on fait une analyse, on regarde cela, il n'y a que du cartilage et de l'os qui est broyé, plein de calcium, plus de 1000 ppm de calcium, aucune valeur nutritive et on donne ça aux enfants. Pour 2 euros, vous achetez, je ne suis pas le boucher. Et bien ça, c'est aucune qualité faite, aucune qualitatif, les sabites taïbes. C'est pour cela, nous, de Halal-Sawis, pardon, nous, de Halal-Sawis, on a qualifié ce produit-là comme il n'y a un khabith ou le khabith ou le haram. Par preuve du texte. Allah, il dit ce kashir, s'il n'est pas qualitatif, qui n'apporte aucune valeur nutritive, il n'y a en plus que des os, plein de calcium, il ne peut pas être halal, même si c'est marqué halal dessus. Et les organismes qui disent que c'est halal ou le contrôleur qui dit halal, c'est pas mal. Maintenant, je dis ça aussi pour les enfants et aussi pour les adultes, pourquoi on mange halal ? Pourquoi on mange halal ? Est-ce que vous savez pourquoi on mange halal ? Question est posée. La réponse, elle est là. Un jour, un compagnon du prophète, il était avec un compagnon, il lui a dit comment je dois faire pour que mes invocations soient exaucées ? Il lui a dit l'adoration d'Allah, c'est laquelle la principale. Salat. Et le principal dans le salat, c'est quoi ? c'est quoi ? C'est quoi ? Mais le doa, il est où ? Qu'est-ce qui est là ? Si tu ne le fais pas, salat, je vais vous abonner. C'est quoi ? Donc, dans ta prière, ton adoration, il y en a un seul doa, tout ça, c'est pour demander une chose qui ne soit pas comme celle des juifs et des chrétiens. Un seul doa. Et si tu mets ce doa dans ta salat et ta nourriture et toi ? Comment tu peux invoquer Allah Azza wa encryila ? Et toi ? Tu es nourri de haram. Donc ça, c'est l'importance de manger du halal. Regardez ce hadith. Au envoyé de Dieu. Il dit, par celui dans la main duquel est l'âme de Mohamed en vérité, quand l'adorateur fait pénétrer une bouchée de haram. Regardez bien, une bouchée de haram dans son ventre, son œuvre n'est pas acceptée pendant 40 jours. Combien de bouchées ont fait rentrer dans l'autre? Une bouchée! Une bouchée et 40 jours, l'adoration n'est pas acceptée. Et ce monsieur qui était dans le désert, vedu d'habits déchirés, il demandait à Allah pour lui donner la guidance, puis qu'il retrouve son chemin. Le professeur a dit, comment il peut, Allah, accepter son doha? Que lui, il est nourri de haram. Il est vêtu de haram. Subhanallah. Donc ça, c'est l'importance, un petit peu, pourquoi on se nourrit du halal. Et là, j'ai fini pour parler de façon générale sur le halal. Maintenant, je vais juste un petit aperçu sur notre association qui fait le contrôle du halal. Elle s'appelle, en réalité, européenne Halal Service, mais connu sur le nom de Halal Service, qui est dévisé en trois. On est les seuls à avoir trois pôles très importants. Celui de produits carnés, ce qui est dirigé par un vétérinaire, l'Abd al-Dhaif, un Mamakoum. Et on a aussi un pôle où on s'occupe aussi de contrôler tous les produits qui ne sont pas d'origine carnée. Les additifs, tout ce qui est bonbon et tout cela. À ce moment-là, part un docteur en biochimie, l'Abd al-Boukza. Et puis après, on a aussi un département très important, et ça qui est très rare chez les autres, même qui n'existe pas, c'est au niveau de la qualité. Et ça, c'est très important quand on va devant les sociétés, devant les abattoirs, et on arrive avec un bagage de savoir, de qualité, de contrôle d'hygiène, de sécurité alimentaire. Ça, ils savent que le musulman qu'ils ont en face d'eux, c'est pas de la rigolette. Et on leur apprend même comment se laver les mains. et comment approcher une viande. Et ça, c'est très important. On leur dit toujours, tout ça, ça fait partie de notre religion. Notre religion. Pas y est plus. Allah nous a entendés d'avoir de la qualité. Là, j'ai une petite vidéo de deux secondes, deux minutes. Je ne sais pas comment ça marche. Il faut cliquer sur le... Ah non. Elle est mise à... D'accord. Très bien. C'est juste pour présenter le service. Excusez-moi aussi d'avoir tardé. On va rajouter encore juste 10 minutes pour les questions-réponses. Si vous pouvez patienter un petit peu avec nous. un petit peu. Bismillah. Assalamualaikum. Allahoufik pour votre intervention. J'ai une question tout à l'heure. Tu parlais de la qualité. Quand on... On debah une viande. Tu parlais du steak. si tu laisses une journée et deux jours dehors. Pareil pour une viande. Quand on la ride, on debah et on laisse la viande une journée, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou il faut la mettre tout de suite dans le frigo ? Parce que nous, on est... Par exemple, moi, je le fais dans mon garage. Je laisse la viande, le lendemain, je la remets dans le frigo. Est-ce que c'est bien ou pas ? Ou il faut la remettre tout de suite dans le frigo ? Très bien. Ou on la distribue tout de suite aussi. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend les... On répond... On répond. Et la deuxième, c'est quand on debah, quand tu dis attacher la bête, un agneau, est-ce que c'est attaché avec une ficelle ou avec les mains où on la tient ? C'est pareil pour vous. D'accord. Parce que moi, j'ai l'habitude de tenir avec une autre personne et pas d'attacher avec une ficelle. Donc, pour répondre à la première question, de toute façon, ce qu'on a, la tradition, quand on a guère chez soi, un agneau, on le laisse, par exemple, une soirée à température ambiante pour qu'il sèche. On appelle ça le chine-chef, pour qu'il sèche. On fait la même chose dans un abattoir, sauf qu'on le fait à une température de réfrigération, ce qu'on appelle le ressuage. Le ressuage, ça veut dire qu'on donne le temps au muscle de se transformer en viande. Parce que le muscle et la viande, ce n'est pas la même chose. Un muscle, c'est vivant. Une viande, c'est quelque chose qui n'a pas d'énergie. Parce qu'il y a des scientifiques avec nous, dans un muscle, ce qu'on appelle, il y a des ATP, la dynotryphosphate. c'est une énergie. Et donc, il faut que cette énergie, elle se dégage, elle sort pour que ce muscle se transforme et devienne en viande et il va mûrir. Et, parce qu'un muscle, si tu le manges tout de suite, il est très dur et tu ne peux pas le manger. Parce qu'il est plein d'énergie. D'accord ? Donc, il faut lui donner le temps pour qu'il devienne mûr, il se transforme, il devient viande et à ce moment-là, tu le manges. L'idéal, c'est justement de le mettre à la réfrigération mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de le mettre dans le filo chez soi. Mais, dans les premières heures, je veux dire, ce n'est pas fatal. Ce qui est fatal, c'est quand ça devient muscle, pardon, quand ça devient viande et là, des bactéries qui se rajoutent peuvent se développer. Parce que l'acidité, le pH du muscle ne permet pas aux bactéries de se développer à ce moment-là. Mais après, oui, c'est un problème d'acidité, c'est le pH du muscle. C'est combien de temps il est pour avoir une nuit ? Ben, combien de temps ? Les anciens, nous, on dit toujours une nuit, une nuit. De toute façon, là, ils le voient que pour couper la viande, elle est plus facile à couper à ce moment-là quand elle devient viande. quand elle est muscle, ce n'est pas possible. Je vais prendre la deuxième question. Juste pour lui dire, il y a une différence entre la carcasse et le morceau des bactéries. Oui, effectivement, parce que le frère, il est dans le domaine de la viande, je pense là, et il dit, c'est vrai, parce qu'une carcasse, parce qu'une carcasse, elle est protégée par ce qu'on appelle la ponevrose, chaque muscle, il a la ponevrose, et ça, c'est, elle protège contre les bactéries bésoliques. Quand vous coupez la viande, la viande, elle est allue et les bactéries peuvent l'attaquer plus facilement. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est pour attacher l'animal, l'animal de préférence. On attache l'animal, c'est pour, quand on l'égorge, on le fait de façon facile, comme ça soit facile pour qu'il ne se blesse pas, et nous, on ne se blesse pas par rapport à ça. Mais une fois qu'on l'a égorgé, il faudra le laisser de la liberté pour avoir ses mouvements, parce que ses mouvements sont très importants au niveau rituel. Pourquoi ? Tout simplement, je vais être très vite, c'est, ses mouvements, c'est recherché parce que, c'est quoi ses mouvements ? Parce qu'il y a des autres qui ne nous aiment pas et ils croient qu'on est des barbares, ils croient que l'animal souffre quand il fait des mouvements. Au contraire, non. C'est que les muscles, les fibres musculaires, elles cherchent de l'oxygène dans les vaisseaux, dans le sang, et comme elles ne l'ont pas parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive, elles commencent à se contracter. Et le fait de se contracter, ça fait des mouvements comme ça. Et là, c'est très positif parce que le fait qui se contracte est élimine le sang qui reste en périphérie. On aura une viande encore pure et avec très peu de sang dans les vénules, les petites veines dans les extrémités. Donc, il faut libérer l'animal. il y a le... Il y a le... Ça, on va aller. Je vais lire le texte parce que je ne le retiens pas par cœur. Sur le point de l'électronarcos, d'après Sherrod Taïen, il dit que cette pratique, elle est tolérée du moment qu'on ne fait pas souffrir la bête, que la bête, elle n'est pas morte et que cette pratique, elle est possible de l'utiliser. Électronarcos. C'est Sherrod Taïen qui dit ça dans une fête 3. Très bien. Deuxième question, vous dites que le fait de tuer une bête, on peut tuer une bête autrement que par le couteau. On peut utiliser, par exemple, la chasse en tirant un fusil. On peut le faire. Le coup, le sang ne coule pas. Vous voulez savoir votre position sur ça et puis je laisse la question. Très bien. Alors, cette fête-fois, elle est très ancienne. Moi, j'ai courtoyé des chouillures par rapport à cette problématique. Le problème de nos chouillures, la majorité, c'est qu'elles ne connaissent pas le terrain. Il y en a des chouillures qui n'aient jamais rentrées dans un abattoir et ne sait même pas qu'est-ce que c'est. L'électronarcos en elle-même. Moi, mon expérience personnelle, je vous ai dit, mon expérience personnelle, un jour, j'étais dans un abattoir à Valence. Dans un abattoir, ils ne tournaient pas, ils étaient en pause. Il n'y avait aucun poulet sur la chaîne. Il y avait ce bac d'électronarcos que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez là, vous vous rappelez, ce bassin d'eau où c'est électrifié. Et moi, je ne... Je croyais qu'il n'y avait pas de courant électrique et j'ai mis ma main dans le bassin et j'ai sauté de plafond. Avant, j'avais la fatwa de Shihabu Bakr, Jabr, Jazair, Rahmatullah Ali, qui m'autorisait à utiliser l'électronarcos avec la même fatwa. La même. Et il me disait, dans sa fatwa, elle est écrite avec ses mains, Rahmatullah Ali, je l'ai toujours dans mes archives, il me disait, tant que l'animal ne meurt pas, vous pouvez l'utiliser. Mais quand j'ai eu cet accident, j'ai renvoyé pour lui dire, voilà le problème, c'est que l'animal subit une décharge électrique d'une souffrance atroce, est-ce que la religion nous autorise de le faire ? Eh bien, la réponse, elle était non. Tu n'as pas le droit de faire souffrir l'animal. Cette fatwa, elle est ancienne. C'est pour cela, aujourd'hui, même les gens, l'Aïma et tout ça, je leur pose la question, c'est pas, est-ce que l'électronarcos provoque la mort de l'animal ? Est-ce que c'est Est-ce qu'on a le droit de faire souffrir un poulet avant de le gorger ? Un poulet ou un bœuf roi ? Est-ce qu'on a le droit ? On a vu des hadiths tout à l'heure. Ce chameau, vous ne vous rappelez pas ? On n'a pas le droit, par prétexte, d'égorger ou de ôter la vie à un animal de le faire souffrir. Point barre. La question après, c'était quoi ? La chasse. Oui, la chasse, ça, la chasse, c'est autre chose. La chasse, c'est à l'époque du prophète, et même, je veux dire, la chasse, c'est que l'animal, quand tu arrives à l'animal, tu le fais saigner. Une fois que tu l'approches, c'est maintenant que tu lâches ton chien. Tu dis bismillah, en lâchant ton chien, pour qu'il te ramène la bête que tu as chassée, elle arrive tout de suite, tu l'églages. Elle peut être morte. Oui, elle peut être morte. Mais la chasse, elle est déjà autorisée de l'époque du prophète. Nous, on parle de l'abattage. Parfois, il faut bien préciser que si elle tombe dans l'eau, elle n'est pas halal. Oui, mais ça dépend aussi. Là où elle tombe, si elle tombe dans la zone des gens non musulmans, c'est aussi non halal, parce que ça peut être par la tienne, parce que tu n'as pas lâché en disant bismillah, en lançant la flèche ou le fusil. Ça, c'est la jurisprudence de la chasse, c'est une autre. Nous, on n'est pas à l'époque de la chasse. Nous, on n'est pas concernés par la chasse. C'est ça quand même, c'est là. Oui, oui. D'accord. Mais la plupart, c'est... On a un problème au niveau des abattoirs avant que ce soit la chasse. Moi, ma question, elle est pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, maintenant ? Parce qu'avec tous ces problèmes... En fait, ce qui nous a incité à t'inviter, c'est... Frère Fierman, il y a une douzaine de jours. On a fait comme merci de m'avoir invité. On a parlé de ça. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer à manger moins de viande. Ça, c'est... Tout le monde le dit. C'est médical, c'est éthique, c'est tout. Mais concrètement, qu'est-ce que... Attends, on a les objets de vous le dit. Parce que je pense, au moment où je n'ai pas des statistiques scientifiques validées, mais nous, musulmans, on mange beaucoup de viande. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait devant un boucher, devant un snack, devant un restaurant ? Comment... Comment avoir cette certitude qu'on consomme du halal ? Avec tout ce que vous nous avez exposé, et avec tout ce qu'a exposé le frère Kamel il y a douze jours, c'est à peu près un résumé de ce que tu viens de dire. Moi, franchement, je ne sais pas, est-ce que, pour être terre à terre, est-ce qu'il y a des organismes en qui on a confiance aujourd'hui en France ? Si on a leur label, on peut dire bésimine de l'air, on achète, où on mange, ou si on n'a pas ces organismes-là, on ne consomme pas, c'est tout. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, mais je pense que tu n'auras pas peut-être le temps de développer, c'est la dimension politique de la chose, parce que c'est un marché énorme. On parlait de 5 ou 6 milliards de chiffres d'affaires. Donc, est-ce que de simples organismes certificateurs relevant d'une association de 1901 peuvent avoir assez de lobbying pour un peu contrer les politiques qui sont en train maintenant de réfléchir à avoir, comment dirais-je, une... un label à l'air. Pas un label à l'air, mais c'est comme... Au fait, c'est de taxer, voilà, c'est le terme que je cherchais, taxer la vie en tant qu'à l'air pour financer autre chose, parce qu'il y a une dimension politique énormissime derrière, et économique. Est-ce qu'avec nos AVS, à l'air de service et autres, on arrive à contrer ces politiques qui ont des... comment dirais-je, des... des planifications hautes. Oui, déjà, Allah azzawajil, il dit, l'israf, c'est l'exagération. Tu rentres dans une boucherie, donne-moi un kilo de steak haché, donne-moi un poulet, deux kilos de merkez, tiens, donne-moi des nuggets, tu sors avec un couffin, quinze kilos. Ah, là où l'israf? Moi, je me rappelle, moi, je suis ici du Bled, on est venus, je me rappelle, j'étais enfant, et on achetait 250 grammes, et on le mettait dans la marmite, et on mangeait chacun un petit bout, un petit bout, un petit bout. Parce que c'est cher, parce que c'est rare, et c'est logique. Non, mais... ça, ça, ça. Et Allah a dit, il y a un coulo, ou un charabou, et là, tous les vaut. Il ne faut pas exagérer. À Ramadan, vous achetez chambres, ça, 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 ça. Et ça, et c'est pas que dans la viande. Toute l'alimentation. Tu mets une table comme ça, tu manges un petit bout, le reste, il reste. Tu mets dans le végo, c'est pourri, trois jours après, tu le jettes. Ah, là où l'israfa? C'est ça, notre problème. On revient à l'éthique, même. L'éthique. Le musulman, c'est l'éthique. Le halal, c'est quelque chose qui est très vaste. Comme je vous ai dit, nous, on l'a limité juste et gorgé, c'est tout. Le j'm'arrête, c'est plus large. Notre religion, elle est très riche. Ça, c'est un peu. Deuxième point pour répondre, c'est vrai, quand vous rentrez demain, vous allez dire que le service, Hadou, nous a dit, faites attention, le doute, t'achètes pas, tu rentres demain dans le boucher. J'achète pas aujourd'hui parce que j'ai un doute, effectivement. moi, j'ai le doute plus que vous. Moi, mon problème, et je m'arrête, ça fait depuis 97 que je suis dans ce domaine-là. Depuis 97. Plus que j'avance, plus que je suis dedans, plus que je voyage, je connais tous les abattoirs d'Europe, j'ai fait tous les abattoirs. Plus que je vois, plus que j'ai peur, plus je deviens très dur et très rigoureux et très... Comment dirais-je ? Dis-moi le terme, toi, qui est exigeant. Pourquoi ? Parce que tout ce que je vois qu'est du trafic. Il n'y a ça que derrière, il n'y a que de l'argent. L'un qui m'a raconté l'histoire tout à l'heure, il lui a dit « Eh oui, quand il lui a fait découvrir comme quand il est en train de arnaquer les musulmans, il lui a dit « Eh, laisse-nous travailler. » Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent derrière et les musulmans consomment beaucoup que les professionnels ils se disent « Tiens, on va faire du chiffre d'affaires avec les musulmans. » Et il n'y a plus de moralité. Tous les coûts sont perdus. C'est pour cela que nous, au niveau du terrain, on est plus qu'à cheval sur ce travail. On ne fait confiance à personne. À personne. Parce qu'on a vu que tout le monde sont, un degré ou un autre, ils sont des tricheurs. La solution, mon frère. Le premier pas, c'est ce que je viens de faire avec vous. c'est de vous réveiller la tête, la pensée. Que vous ayez une idée. Déjà, d'avoir une idée. D'être conscient du problème. Après, c'est à vous de faire changer les choses. Vous êtes le consommateur. Vous achetez avec votre argent. On ne vous le donne pas gratuitement. Même si on ne vous le donne gratuitement, vous ne le mangez pas. Vous achetez avec votre argent. Il faudra que vous achetez quelque chose qui, avec votre moralité, votre certitude, vous exigez. Tout simplement. Il y a des organismes qui sont sérieux. Malgré qu'il y en a des centaines d'organismes qui ne servent à rien du tout. Ils sont là pour aussi de l'argent. Ils se sont dit il y a une main d'argent là on va ramasser. Ils ont monté des sociétés de contrôle. Il met son tampon, il met son étiquette et il te dit que c'est halal. Lui, il n'est jamais parti voir. De chez lui, il n'est jamais sorti. Et il met du haskunap. On le disait tout à l'achat d'autre jour. Voilà. Donc maintenant, au niveau du terrain, maintenant, il y en a certains qui sont sérieux. Mais tu peux les compter sur le bout des doigts. Et les autres ? Est-ce que moi j'ai le droit de vous dire maintenant les noms de façon officielle et s'enregistrer ? Non, je ne pourrai pas. Il y a trois. C'est à vous. Voilà, il y a des frères qui le disent. Alors, maintenant, moi, je ne peux pas dire des choses parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que ça ne se fait pas. Le problème, c'est que notre interlocuteur qui est le boucher ou le restaurateur, ne va jamais répondre à toutes ces questions. Le boucher, nous, dans le pays, il n'y a pas de le foule, il n'y a pas de l'eau. C'est ça ! Un boucher ou c'est marqué sur la vitrine dans les ailes avec le couveau c'est un coup de source même le boucher il ne sait pas que c'est c'est halal ou pas mais le problème c'est ça je vous ai dit des professionnels ils ne savent même pas ils se font livrer c'est marqué sur le carton il ne sait même pas même dans les organismes pour ne pas citer des mosquées qui contrôlent il ne contrôle jamais des mosquées où il donne des certificats halal tu lui dis il est où cet abattoir il ne sait même pas où il est l'abattoir il n'est jamais parti dans l'abattoir il renvoie un certificat comme ça une fois par an que c'est marqué halal il renvoie un chèque et puis c'est donc mais ça c'est une vérité aujourd'hui comme il a dit frère tu les comptes sur les bouts des doigts ceux qui sont sérieux maintenant tu obliges ton boucher qui se met sur les rails il n'est pas un abattoir il n'est pas un abattoir alors là c'est ma religion tu as un abattoir tu as un abattoir toi aussi bougez tu fais manger les gens et tu gagnes ta vie sur du haram que tu vends tu nourris tes enfants tu leur achètes des habits parce que tu as fait du commerce sur du haram il n'est pas un abattoir lui aussi il doit j'aurais aimé qu'il y ait du boucher des restaurants ici aujourd'hui qu'ils entendent ça il n'y a pas que de l'argent derrière subhanallah tu ne peux pas vendre de la viande va vendre des bombes de terre subhanallah c'est tout mais de la viande il arrive il faut que tu sois correct donc comme je vous ai dit le consommateur c'est l'axe central s'il est exigeant vers son boucher il met au pied son boucher tu nous ramènes des produits qui sont certifiés, contrôlés par des organismes sur lesquels on a confiance il vous le dira non les organismes qui sont de confiance ils ne le dira pas, ils sont sur la viande quand vous allez chez le boucher l'étiquette, le tampon de l'organisme sérieux, il est sur le produit ça il ne peut pas nier ou faire quoi que ce soit il ne peut pas le boucher ne peut pas égorger tout ça il va égorger quoi ? oui, tu ne peux pas écoute-moi, ce soit logique tu vas égorger un bœuf tout seul tu vas égorger le poule tout seul le saucisson là le cashier le jambat ça ne veut rien les nuquettes les cordons bleus et tout ça tu vas les égorger c'est toi la viande qui l'a fait alors on est en train de trouver une solution la solution d'aller égorger tout ça c'est pas une fuite c'est une fuite la solution comme je vous ai dit le consommateur doit être exigeant exigeant envers son boucher envers ce restaurant tu me ramènes ce qui est certifié contrôlé sur les organismes dont on a confiance on sait sur le terrain comment ils travaillent c'est des gens qui sont pieux c'est des gens qui ont confiance c'est des gens qui sont sincères c'est des gens qui sont fidèles c'est des gens qui connaissent ce qui connaissent et c'est des gens qui sont dans ils maîtrisent leur travail il s'agit de ma viande que je mets dans mon ventre c'est Ali Haram pendant 40 jours il ne sera pas accepté dans mon adoration j'achète pas ils se plient il y en a des bouchers qui se plient il y en a des restants qui se plient mais la majorité quand ils ont vu des gens ils ne se posent même pas la question ils s'en foutent à la rigueur ils achètent et tout ça ils se sont développés il y a du fric à faire c'est là c'est Lucien encore un texte qui tient surtout il faut bien que la ferme les bouchers il y a un moment le contrôleur il est payé dans la chaîne il faut bien qu'il peut être les salariés le contrôleur dans la chaîne ils augmentent le prix de la matière première etc qui est compréhée avec du cher c'est la raison pourquoi les bouchers et tout ça ne prennent pas alors écoutez pour répondre à Kamel par rapport à cette question du plus cher et tout ça ça c'est du c'est du tap ça veut dire on ralentit la chaîne je vous ai dit l'abattage mécanique c'est on a dit 150 000 poulets à l'heure nous quand on abat à la main on fait 3500 aller 4000 4000 poulets à l'heure avec 4 sacrificateurs sur la chaîne 4 qui égorgent et on fait tourner ça on fait à peu près un sacré peut égorger 1000 poulets à l'heure s'il est bon on fait ralentir la chaîne d'accord on fait ralentir la chaîne le poulet est un peu plus cher d'accord mais pourquoi le poulet quand eux tu vas dans une boucherie de Joseph ou le poulet de David ou je ne sais pas pourquoi il est 18 euros le kilo 25 euros le kilo pourquoi ça n'a rien à voir avec du halal et en plus le contrôle comme dit quand même non non c'est pas de la qualité parce que c'est coté tout simplement parce que le problème aussi il y a aussi l'origine de la viande le frère il est à côté de moi c'est un sacrificateur et quand aussi tout ce qui est pas bon on l'envoie dans le marché du halal la vache qui traîne par terre elle trouve pas preneur elle coûte 2 centimes allez viens l'égorger on va la vendre à tes frères et le bon bœuf qui est bien portant qui coûte déjà sur pied très cher il ne faut pas l'égorger celui-là on le met dans le marché non halal c'est là où le prix revient c'est pas au niveau de aussi le contrôle parce que le contrôle on va pas se voler la face le frère il est en face de moi on va être clair moi je suis clair avec tout le plus cher contrôle sur le halal il est à 30-35 centimes au kilo plusieurs le moins cher il est entre 9 et 10 centimes au kilo c'est quoi 9 centimes au kilo c'est quoi 10 centimes au kilo est-ce que 10 centimes au kilo vaut l'adoration d'Allah je mettrai toute ma richesse pour adorer Allah est-ce que c'est 10 centimes ? il est à 30 centimes au kilo c'est 10 centimes au kilo contrôle-moi la viande je te donne 10 centimes mais contrôle-moi sérieusement la viande mais comme je vous ai dit la hausse des prix elle est au niveau de la qualité la qualité d'origine c'est ça le problème c'est le choix de l'animal encore vivant ça m'écoute monsieur je vous remercie j'ai deux questions la première quand vous dites que plus le sacrifice du stress plus ça vient d'aller de moindre qualité c'est au niveau conservatoire ou au niveau culinaire genre le goût très bien c'est une très bonne question et la deuxième question c'est quand vous dites les gorgeurs ils ne doivent pas être trop jeunes c'est au niveau légal français ou au niveau très bien très bonne question tu as quel âge ? combien ? 12 ans 12 ans c'est ça ce qu'on veut on veut des consommateurs on veut des musulmans éveillés de leur jeune âge c'est eux qui changent le monde l'exigence je suis consommateur je consommateur musulman je consomme ce que je veux ce que je veux donc pour répondre à la question la première question au niveau de la qualité le stress le stress de l'animal il n'est pas bon pour l'animal encore vivant parce que c'est Adem El Ihsan envers l'animal donc on est on n'est pas bienfaisant envers l'animal donc il est encore vivant mais il a aussi un rôle négatif sur la qualité de la viande et pour répondre justement parce que le stress qu'est-ce qu'il fait au niveau de la viande justement c'est il augmente le pH augmente l'acidité de la viande parce que le stress provoque cette acidité et c'est là où les bactéries se développent encore plus et le test a été fait on prend deux morceaux de viande d'un animal qui a été stressé et d'un animal qui n'a pas été stressé on le met dans le frigo à la même température et vous allez voir que l'animal la viande qui est issue d'animal qui est stressé elle va tourner plus vite et le stress c'est pour ça le professeur nous a demandé de ne pas stresser c'est d'un côté c'est pour l'animal c'est pas bon de faire souffrir et de l'autre côté le consommateur qu'il ait une viande de bonne qualité c'est là on revient au qualité deuxième question c'était quoi ah oui pourquoi l'enfant n'est pas autorisé à égorger c'est comme c'est comme pour Siyam donc pourquoi l'enfant a un certain âge a un certain âge ne fait pas Siyam ne fait pas la prière donc il y a un certain âge il faut qu'il soit pubère à ce moment là il commence pour être tout simplement c'est au niveau de 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 comment on appelle ça de la lucidité exactement parce que parce que l'acte c'est un acte d'adoration d'Allah et l'acte d'adoration vient de quelqu'un qui est lucide donc Allah il faut qu'il attend pour faire le jeûne il faut qu'il attend la puberté pour jeûner et bien la même chose pour s'appuyer parce que c'est aussi de l'adoration comme faire la prière et le frère il voulait dire quelque chose pour savoir est-ce que vous certifisez du cachir ou des ah très bonne question la VSM pour la viande c'est vraiment il existe en France des cachirs ou aussi de la viande oui mais écoutez c'est pas pour nous envoyer des fleurs j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le dise à ma place peut-être comment tu réponds à cette question là il dit il dit la question il a dit est-ce que Halal Service certifie des styles cachers de la charcuterie ou il n'y a pas de VSM c'est ça la question